Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. Qu'est-ce qu'un dividende ? Qu'est-ce qu'une obligation ? Ou encore combien rapporte 100 euros au bout d'un an placé sur un compte avec un taux d'intérêt de 2% ? Ces questions occupent une place centrale dans la vie des Français. Et pourtant, d'après un récent sondage réalisé par l'Autorité des marchés financiers et la finance pour tous, ceux-ci ne brillent pas par leur culture financière. Pire, leurs connaissances dans ce domaine, malgré une exposition médiatique de la crise financière très élevée, se sont même dégradées depuis 2004. Comment l'expliquer et comment y remédier ? Impact, c'est tout de suite. Avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Pascal Miccolo-Marcel. Bonjour, vous êtes déléguée générale de la Finance pour tous, qui est une association d'intérêt général qui s'est donnée pour mission d'améliorer la culture financière des Français et de renforcer leur éducation financière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Régis Bigot, bonjour. Vous êtes directeur du département Conditions de vie et aspirations, le Credoc. Je rappelle que le Credoc, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Merci beaucoup également d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, François Villeroy de Gallo, bonjour. Vous dirigez la Banque de Détail du groupe BNP Paribas en France. Et en face de vous, Christian Chavagneux. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint d'Alternative Économique, qui est un mensuel d'information économique et sociale. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. – Régis Bigot, vous avez réalisé à la demande de l'AMF et à la demande de la Finance pour tous, un sondage qui porte sur la culture financière des Français. Une première question très simple, expliquez-nous ce que c'est que la culture financière. – La capacité qu'ont les gens de maîtriser les principaux concepts financiers, les calculs financiers de base, les grands principes financiers, vérifier que la population, les épargnants en particulier, sont capables de placer leur argent convenablement, sans prendre trop de risques, qui sont aussi capables de maîtriser leur endettement et de gérer correctement leur budget. – Quelles sont les questions, par exemple, que vous avez posées dans ce sondage ? – On leur a demandé s'ils étaient capables de faire un certain nombre de calculs financiers assez simples. On leur a demandé, par exemple, combien rapporter 100 euros placés à 2% par an au bout d'un an. Donc le calcul n'est pas très compliqué, 100 euros, 2%, 100 plus 2, ça fait 102 euros. Malheureusement, il y a juste une personne sur deux en France qui est capable de trouver la bonne réponse. C'est assez surprenant parce que les Français, quand on leur pose la question, se sentent plutôt à l'aise en calcul financier. Donc il y a un petit décalage. – Quelles sont les grandes conclusions, les principales conclusions de ce sondage que vous avez réalisé ? – Je pense que cette enquête, elle met en évidence un manque de culture financière de base, des difficultés de la population à se repérer dans l'univers des placements financiers et un sentiment d'incompétence avouée de la population. 80% de la population reconnaît avoir du mal à s'y retrouver en matière de placement financier. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes parce que quand les Français prennent une décision financière avec l'appui de leurs banquiers… – Décision financière, par exemple, un emprunt immobilier. – Voilà, par exemple, ou à quel endroit je vais pouvoir placer mon argent. Une personne sur trois reconnaît qu'elle ne comprend pas vraiment tous les enjeux de ce placement et elle fait confiance à son banquier pour la guider. – On y reviendra dans un instant. – Donc voilà, c'est des résultats qui sont un petit peu préoccupants quand il s'agit de gérer son argent. On parle de quelque chose qui est important et qui conserve l'autonomie de la population. – Il y a quand même de bonnes nouvelles, me semble-t-il, dans ce sondage. À savoir que les Français sont plutôt bons gestionnaires. Beaucoup font un budget, alors pas systématiquement, mais de temps en temps. Est-ce qu'on a des comparaisons internationales qui nous permettent de les situer par rapport à leurs voisins ? Par là, est-ce que les Français ont une culture financière meilleure, moins bonne que leurs voisins allemands, espagnols, qui sègent encore ? – Elle est plutôt moyenne. Ce qui caractérise la population française, c'est un comportement un petit peu prudent par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Ils savent que quand on place de l'argent en bourse, c'est risqué et qu'il vaut mieux diversifier ses placements. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. – Mais en même temps, ils sont très nombreux à croire encore en Vartingale, le miracle. – Voilà, il y a une personne sur quatre qui pense qu'il existe un produit magique qui permettrait de gagner à coup sûr des rendements… – Le produit magique, c'est très peu risqué. – Très peu risqué et très rentable. – Donc c'est quand même 25% de la population. C'est pas rien. Ça montre que les banquiers ont un rôle à jouer dans le conseil auprès de leurs épargnants parce que les épargnants leur font confiance en fait. Ils s'en remettent un petit peu aux banquiers qui ont un rôle d'expert. et donc par rapport au fait qu'ils ne sont pas tellement bien informés ni très compétents en matière de finances, il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette confiance. – Il y a un paradoxe assez stupéfiant quand même, c'est que les Français sont de plus en plus exposés médiatiquement aux questions financières du fait même de la crise financière et de sa progression qui touche très directement les Français et pourtant depuis 2004, qui est la date du précédent sondage sur le même thème, leurs connaissances ont tendance non pas à s'améliorer mais à se dégrader. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? – Je pense que c'est surtout un sentiment d'incompétence qui progresse. C'est-à-dire qu'en 2004 et en 2011, la situation est radicalement différente. Entre-temps, il y a eu une crise financière économique qui a plongé l'économie dans la dépression et jusqu'à maintenant, si vous voulez, la finance était quelque chose d'un peu incompréhensible pour le grand public mais qui était dans un univers parallèle, une sphère financière en dehors du monde réel. Et là, la crise financière a un impact direct sur les conditions de vie des gens. Il y a eu des millions de personnes qui ont été au chômage à cause de cette crise économique et financière. Et donc, les gens sont un petit peu angoissés. Il y a une perte de repère. – Ils sont perdus. – Et ils se disent, je ne maîtrise pas les concepts de base. Et en plus, cet univers financier peut avoir des répercussions très concrètes sur ma vie quotidienne. Donc, il y a un sentiment un petit peu de panique par rapport à tout ça. – Pascal Miccolo-Marcel, vous dirigez, je le rappelais, dans la présentation à Think Tank, une association d'intérêt général, association d'intérêt général, disons ça, qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'éducation financière des Français. Vous êtes à l'origine, avec l'AMF, de ce sondage. Quelles sont les principales leçons opérationnelles, compte tenu de votre activité, que vous tirez des résultats qui viennent d'être évoqués ? – L'alpha et l'oméga de notre activité, c'est l'éducation financière. Donc, c'est pour ça que nous avons cherché à en connaître plus, à en savoir plus sur la culture financière des Français pour pouvoir mobiliser notre énergie correctement et faire de l'éducation financière là où il en manque. Alors, qu'est-ce que nous avons appris ? – Vous y attendiez à ça, à ces conclusions, sur des connaissances relativement modestes des Français. – Oui, d'abord parce que l'AMF, qui est à l'origine de notre création, à la suite du sondage de 2004 qu'elle avait demandé à… – L'AMF, on rappelle que c'est l'autorité des marchés financiers. – L'autorité des marchés financiers, oui. – Ce que nous avons constaté, c'est un, que ça confirme que les Français ne connaissent pas grand-chose en finances, même s'ils sont sur deux. J'ai été surprise qu'ils soient aussi sur deux, par exemple, en mathématiques financières, en calculs. Ils sont très contents d'eux, enfin, ils pensent qu'ils y arrivent bien et les résultats ne sont pas bons. Donc, on voit bien qu'entre ce qu'ils peuvent dire de leur ressenti et la réalité des choses, il y a un grand écart. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué d'évaluer les connaissances des Français si on se contente de demander ce qu'ils ressentent. En revanche, sur les actes concrets… – Actes concrets, par exemple ? – Souscrire un crédit, parler avec son banquier, placer de l'argent. Là, ils se sentent plus à l'aise qu'en 2004. On a les mêmes questions et on voit cette espèce de paradoxe qui consiste à ce qu'ils sont très mal à l'aise. Globalement, ils disaient, non, la finance, je n'y connais rien. Et en fait, oh, si, pour discuter avec mon banquier, – Concrètement, dans leur vie quotidienne, ils sont plutôt à l'aise. – Ils sont plutôt à l'aise, ils se sentent plus à l'aise qu'avant. Ils ne se sentent pas très à l'aise, ils sont plus à l'aise qu'avant. – François Villera de Gallo, il y a un deuxième paradoxe intéressant, c'est que sur un plan plutôt global, macro, les Français, on le sait, se défient des banques, des banquiers, ils voient ça sous un angle un peu menaçant, a fortiori dans le contexte de la crise. En même temps, et vous le rappeliez tous les deux, ils font énormément confiance dans des proportions qui sont très importantes. Je crois que c'est 69% qui s'en remettent, à s'en remettre, à leurs banquiers et à leur, ce qu'on appelle, le conseiller clientèle. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Défiance globale et confiance dans leur vie quotidienne. – C'est vrai qu'il y a une dégradation de l'image des banques globalement, et honnêtement on peut l'expliquer par cette crise financière très douloureuse pour beaucoup de gens, qu'on traverse depuis 4 ans. Alors, après quand on regarde l'opinion, elle est beaucoup plus confiante vis-à-vis de sa banque, quand on interroge les Français, et encore plus vis-à-vis de son conseiller bancaire. Et on retrouve ça dans l'enquête de la Finance pour tous, c'est vrai que ce 69% de confiance à son conseiller pour expliquer les produits financiers, il nous encourage. – Vous y attendiez à ce résultat ? – Oui, il est très… – Vous obtenez effectivement de la perception plutôt négative. – Dans toutes les enquêtes que nous faisons régulièrement, y compris au niveau de la profession, on retrouve à peu près 70% de confiance dans le conseiller. Mais en même temps, il nous oblige. Et nous, à BNP Paribas, il se trouve que nous lançons ces semaines-ci une très grosse campagne qui s'appelle Parlons Vrai, avec une présence en affichage, en télévision et sur le net. Dans nos agences, et c'est intéressant par rapport à l'action de la Finance pour tous, nous développons des ateliers que nous appelons Parlons Vrai, qui sont sur des thèmes correspondants assez largement à ceux de l'enquête, c'est-à-dire l'épargne, l'assurance-vie, je dois souscrire un crédit immobilier, etc. Alors, par rapport à ce que Pascal Nicolau-Marcel disait, nous considérons que ça fait partie de notre responsabilité. – Faire de la pédagogie. – Ces ateliers ne cherchent pas du tout à vendre un produit, ils cherchent à expliquer, et nous le faisons à partir de modules qui sont préparés par la Finance pour tous. Donc, ce n'est pas des modules où nous vendons notre soupe, si j'ose dire, c'est vraiment de l'explication, et je crois que c'est un bon exemple de partenariat. Nous avons tous intérêt et le devoir, effectivement, d'accroître la culture financière des Français, et en particulier de faire disparaître ou baisser beaucoup ce fameux taux de 25%, qui est ma principale alerte dans ce sondage. Il ne faut pas que le moindre établissement financier peu recommandable puisse prétendre vendre un produit à haut rendement et à sécurité maximale. Ça n'existe pas. – Est-ce que les banques de détail, la BNP, mais aussi les autres, ne profitent pas peut-être un petit peu de connaissances un peu modestes des Français par rapport à certains produits sophistiqués ? – Nous n'avons aucun intérêt à, si c'est le sens de votre soupçon, entretenir nos clients dans une inculture financière, etc. Nous sommes les premiers à souhaiter, comme tout le monde. – Pourquoi vous n'y avez pas intérêt ? – Mais nous n'y avons pas intérêt, parce qu'on a intérêt à avoir en face de soi des clients adultes et durables. Vous savez, c'est très simple, Karim. On peut peut-être une fois vendre à un client un produit avec des arguments faux, du type de la martingale. Simplement, un client, vous le gardez pour des années et des décennies. Et donc, vous l'y vendez peut-être une fois, mais pas deux, parce qu'il s'en aperçoit. La banque, c'est un métier de relation durable et c'est un métier de confiance. Et donc, nous voulons développer ça, nous avons intérêt à développer ça. Et l'éducation financière de nos clients et plus largement du public, ça fait partie de cette mission. Et puis, permettez-moi d'ajouter, comme professionnel, on a aussi une déontologie, une vocation. Moi, je crois à notre métier, mais j'y crois dans la confiance et la clarté. – Christian Chavagneux, est-ce que vous attendiez à un tel taux ou niveau de confiance des Français à l'égard de leur conseiller clientèle, de leur banquier ? – Comme l'a dit François Villeroy de Gallo, toutes les enquêtes d'opinion, moi, j'ai travaillé cinq ans dans une banque auparavant, donc on suivait ça aussi de près, montrait que les Français, c'est comme la relation des Français à l'entreprise en général. Ils n'aiment pas les grandes entreprises, mais ils aiment bien leur entreprise. Là, les Français n'aiment pas les banquiers en général, mais ils font confiance à leur banquier. Donc, pas de surprise sur le résultat. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir effectivement que quand même la très, très grande majorité des Français pour revenir à ce que tout le monde a dit, ne croit pas qu'il y a des produits qui rapportent beaucoup et qui sont sans risque. Et je suis sûr que dans le cas de ce qu'ils croient, il y a quand même les banquiers qui ont acheté des produits toxiques liés à la crise des subprimes parce qu'ils croyaient et ils nous disaient que c'était des produits sans risque et qui allaient rapporter beaucoup et pendant longtemps. – François Villeroy de Gallo. – Oui, deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Sur les subprimes, je le rappelle que c'est né aux États-Unis. Une banque comme BNP Paribas, qui est présente dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis, en Californie, n'a pas vendu un seul euro ou un seul dollar de subprime. Et donc, je crois qu'il faut quand même savoir distinguer entre les banques et les banques. Il y a celles qui ont fait leur métier proprement et puis il y a des banques, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, qui se sont un peu dévoyées. – Mais aussi au Royaume-Uni, mais aussi en Suisse, mais aussi en France. – Je trouve qu'en France, il n'y a pas de banque qui ait fait des subprimes là-dessus. Je crois qu'il faut le dire. – Dexia ? – Dexia est une banque franco-belge et qui n'a pas fait de subprime aux chances immobilières. Et Calion n'a pas fait de subprime. Le subprime, ça consiste à émettre… – Rappelez ce que c'est que le subprime. – Oui, je crois qu'il faut peut-être… – Produit financier très sophistiqué qui a causé la perte de l'émane. – Le subprime qui est à l'origine de la crise financière, puis malheureusement, il y a eu d'autres éléments qui l'ont fait rebondir depuis. Mais le subprime, c'est un crédit immobilier très long et avec des remboursements qui sont progressifs. C'est-à-dire que vous remboursez moins au début et de plus en plus au fur et à mesure que la durée de votre prêt s'allonge. Moi, je fais partie de ceux, je crois, comme nous tous, qui souhaitent que les responsabilités soient claires, y compris de la part des professionnels. Et je crois qu'on peut aussi se réjouir que les banques françaises n'aient pas joué à ce jeu-là. Et au passage, c'est lié qu'elle n'est pas coûtée aux contribuants qu'on rentrait à lui rapporter, à la différence d'autres systèmes bancaires que vous citiez, comme le Royaume-Uni. – Pascal Michelot-Marcel. – Il y a un sujet qui peut nous permettre de reparler d'éducation financière, un sujet sur lequel on… Il y a matière pour les ménages les plus modestes, – C'est tout ce qui est commission d'intervention dont vous parliez tout à l'heure. – Commission d'intervention, rappelons ce que c'est. – Alors la commission d'intervention, c'est la commission que prend la banque chaque fois qu'elle accepte de payer alors qu'elle n'a pas autorisé le découvert ou que la personne est au-delà du découvert autorisé. – Ça fait partie de ce qu'on appelle les agios. – Alors, quand vous êtes à découvert, que ce soit autorisé ou pas, vous payez des agios. Mais si vous êtes à découvert au-delà du montant autorisé, vous payez en plus une commission d'intervention. Évidemment, la banque aurait le choix, elle pourrait très bien dire, j'arrête de payer. Elle accepte de payer, ça peut, souvent, ça peut faciliter la vie de la personne qui a mis sa carte et sinon se retrouverait à ne pas pouvoir faire la dépense tout de suite. Mais ça lui coûte très cher. Et c'est comme ça qu'il y a des ménages avec des ressources très faibles. – Mais c'est surtout les ménages modestes qui trinquent, malheureusement. – Qui se retrouvent à avoir 500, voire 1 000. Je crois qu'il y a des associations de consommateurs qui ont fait le calcul, qu'il y avait des gens qui avaient 1 000 euros par mois de frais bancaires à cause des commissions d'intervention. Donc ça, je crois qu'à la suite du rapport Pogé, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais c'est un vrai sujet d'éducation financière. Si les gens savaient, comprenaient la différence entre le découvert autorisé et le découvert non autorisé… – Ils sont combien, Pascal-Miccolo-Marcel, dans le sondage où Régis Bigot a fait des découverts non autorisés, à aller au-delà du plafond autorisé ? – C'est 16% de la population. – Ça vous semble quoi, 16%, ça vous semble encore important ? – Oui, c'est considérable quand on le rapporte aux 60 millions de Français. – D'autant que c'est sans doute des ménages plutôt, j'imagine, plutôt modestes. – Oui, il n'y a pas que des ménages modestes, mais il y en a des modestes. Alors, c'est 16% qui ont eu, dans les 3 dernières années, un découvert autorisé. Mais je pense qu'on s'en souvient quand on en a plusieurs, on ne s'en souvient pas quand une fois dans les 3 ans, on l'a oublié, on ne le sait même pas, on ne s'en rend pas compte. – Et ça, c'est un axe important pour vous de l'éducation financière. Dire aux Français, arrêtez d'aller au-delà du plafond autorisant. C'est facile à dire en même temps, mais c'est très facile à faire. – Les gens qui ont de l'argent, ce n'est pas un problème. Ils ont 10 ou 20 euros de plus de frais sur leur compte, ce n'est pas très grave. Mais les gens qui n'ont pas d'argent, c'est élémentaire de savoir exactement quel type de carte ils ont. – Carte bleue. – Carte de débit, ou carte de débit, média de débit différé ou à autorisation systématique, la carte bancaire. Parce que la carte à autorisation systématique, c'est un bon moyen de limiter les découverts. Et puis, effectivement, quand on sent qu'on va avoir un découvert, aller voir son banquier et négocier un découvert, négocier de relever le plafond. – François Vildroy de Gallo, sur cette question du dépassement du plafond, est-ce que vous faites de la pédagogie ? Est-ce que vous le dites à vos clients ? – Je crois qu'on est exactement dans ce sens-là. Et Pascal Nicolas Marcel a très bien expliqué le fonctionnement des commissions d'intervention. C'est pour éviter le blocage des paiements, qui poserait beaucoup de problèmes, à la fois aux particuliers et aux commerçants. Alors, on a cité le chiffre de 16% de Français qui sont retrouvés dans cette situation. Je crois qu'il faut beaucoup distinguer ceux à qui c'est arrivé une fois, ponctuellement, qui est la grande majorité de ces 16%. Et là, honnêtement, c'est plutôt un service… – Je ne suis pas sûre qu'ils ont répondu oui, ceux à qui c'est arrivé une fois. – Et ceux à qui ça arrive systématiquement. – En tout cas, je peux vous dire, le pourcentage chez BNP Paribas de gens à qui ça arrive régulièrement, ce n'est pas du tout 16%. C'est de l'ordre de quelques pourcents sur les doigts d'une seule main. Alors, c'est ceux-là avec lesquels il faut trouver une autre solution. Et il y a deux types de solutions possibles. Soit les gens ont des… Et on revient au budget dont vous parliez. Soit les gens ont des rentrées d'argent régulières. Et dans ce cas-là, il faut leur trouver une solution de prêt. Un découvert autorisé, une facilité de caisse, un crédit à la consommation, de façon à gérer leur rentrée d'argent selon la bonne trésorerie, le bon calendrier. – Par contre, il peut y avoir d'autres cas où les gens n'ont pas de rentrée d'argent suffisante de façon durable. Et dans ce cas-là, c'est une autre solution que vous avez évoquée. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait moyen de donner aux gens des moyens de paiement qui leur évitent de se retrouver en découvert. – D'ailleurs, notamment, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que vous appelez la carte à autorisation systématique. – D'accord. – Donc nous, nous sommes engagés l'année dernière… – Et ça, vous le dites, vous l'expliquez, les conseils clientèles, l'expliquez aux clients. – Et je vais profiter, si vous voulez bien, de ce matin pour l'expliquer. Nous, nous sommes engagés l'année dernière à développer ce qu'on appelle la gamme de moyens de paiement alternatifs, la GPA dans notre jargon. Et chez BNP Paribas, cette GPA est gratuite. – Moi, ce qui m'inquiète plus, il faut évidemment éviter ces situations de sur-endettement, mais poser des questions sur savoir ce que c'est une action, un dividende, vous savez, il y a une petite fraction de la population. – Ça vous paraît inutile, ça ? – Non, ce n'est pas inutile, mais ça concerne une petite fraction de la population. Il faut avoir assez de revenus pour pouvoir épargner. – C'est vrai que ça ne concerne pas 100% des Français. – Pour pouvoir acheter sa maison, une fois qu'on a suffisamment de revenus pour épargner, pour acheter sa maison, il faut encore qu'on ait de l'argent pour faire un placement financier. Donc le rapport pédagogique des Français à la finance, c'est aussi comprendre comment les banquiers font du crédit qui est à destination de l'économie ou du crédit qui va nourrir des bulles spéculatives. C'est aussi comprendre comment quelques petits ingénieurs, petits génies de la finance, inventent des nouveaux produits qui peuvent tout à fait servir à mieux se financer, par exemple, lorsqu'on prend un prêt immobilier, mais aussi inventer des produits qui vont nous donner la crise des subprimes. Donc le rapport des Français à la finance, c'est aussi comprendre comment les banquiers et les financiers de manière générale servent l'intérêt général ou bien ne servent pas l'intérêt général. – Pascal Nicolas Marseille. – On peut jouer sur un casino auquel nous, on ne veut pas jouer. – Nous sommes tout à fait d'accord, nous avons tout à fait pris à notre compte la dimension citoyenne de la pédagogie. C'est-à-dire que, là je serai en tout petit désaccord avec vous, si on ne sait pas ce que c'est qu'une obligation, on a un tout petit peu de mal, si on ne sait pas ce que ça représente, à quoi ça correspond, comment ça évolue, on a un tout petit peu de mal à comprendre l'actualité sur les obligations souveraines. – Donc si vous voulez, dans un sondage sur lequel on a posé 40 questions, on ne pouvait pas sonder la culture des Français au-delà de quelques questions. Il fallait aussi avoir une idée de leur comportement et de leur ressenti. Donc moi je suis tout à fait d'accord que faire de la pédagogie en matière financière, ça n'est pas seulement expliquer comment on place son argent et comment on fait des crédits, mais c'est décrypter toutes ces notions, décrypter l'actualité parce que c'est une composante essentielle. D'ailleurs sur notre site internet, lafinancepourtous.com, nous avons une grande partie de décryptage. – Et vous n'êtes pas les seuls à le faire, on vous aide. – Bien sûr, bien sûr, tout à fait, mais on travaille dans le même sens. – On a parlé du rôle des banques et de la pédagogie qu'elles mettaient en œuvre, mais fondamentalement, est-ce que ce n'est pas la collectivité publique d'intervenir pour faire de l'éducation financière ? Collectivité publique, évidemment, on pense au ministère de l'Éducation nationale. Pascal Miccolo-Marcel, est-ce qu'il vous paraît important que dans les programmes scolaires, vous nous direz peut-être oui ou non, et puis à quel niveau, il puisse y avoir davantage d'éducation financière ? – Ça me paraît d'autant plus important que nous avons signé en 2009 un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes maintenant agréés, on a franchi l'étape supplémentaire, et nous avons un partenariat dans une académie précise, l'Académie d'Amiens, mais on espère qu'on va y s'aimer, c'est une expérimentation à Amiens, où on va essayer de rentrer dans les classes pour faire des choses. Alors nous faisons des modules pédagogiques avec des enseignants pour essayer de rentrer dans les programmes. Le problème, c'est qu'idéalement, il faudrait qu'il y ait une matière qui s'appelle Éducation financière à l'école. – Ça, ce n'est pas le cas, donc vous passez par quelle discipline ? – Non, ce n'est pas le cas, donc on peut passer… – Vous nous direz, Christian Chavon, ce que vous en pensez… – À partir de la seconde, on peut passer par l'économie, soit les sciences économiques et sociales, soit l'économie-gestion, donc il y a ces deux matières, donc c'est seconde, première, terminale, et surtout seconde… – Il y a des instruments ? – Parce que tous les élèves des lycées d'enseignement général sont obligés de choisir… – Mais au collège alors ? – Et alors au collège, on est un peu désemparé, parce qu'on pourrait se dire que c'est de l'éducation civique, malheureusement au programme d'éducation civique jusqu'en troisième, il n'y a pas ça, ça peut être de l'histoire, on a fait des modules d'histoire, c'est un peu compliqué parce que les historiens ont tendance à rester collés au Moyen-Âge ou à la Renaissance, et puis quand on leur dit mais la lettre de change, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est devenu aujourd'hui, on arrive à faire passer la notion de chèque, mais on a un peu de mal à faire passer les messages d'éducation financière. – Alors quelles disciplines ? – Il y a aussi les mathématiques, alors c'est pour ça aussi qu'on voulait tester la culture en maths. – Oui, parce que, je vous le vois faire une petite mou, ce que je crois, c'est qu'on fait des maths de manière très abstraite et on ne sait pas que ça a un lien avec la vie de tous les jours. – Proposition que vous faites, plus d'éducation financière au collège à travers les mathématiques notamment. – Au collège, au lycée… – Christian Chavagneux, qu'en pensez-vous ? – C'est déjà le cas en seconde, lorsque vous avez l'option de sciences économiques. – En seconde, mais pas au collège. – Oui, lorsqu'on a 12 ans, honnêtement, on doit savoir ce que c'est qu'un dividende. – Vous pensez que non ? – Savoir comment il faut placer son épargne. – Oui, mais faire un budget, c'est différent, je dirais, c'est de la vie quotidienne, on apprend ça avec ses parents. – Non, justement, on n'apprend pas ça avec ses parents, parce que les parents ne le font pas. – 80%, rappelons quand même cette proportion, Régis Bigot, corrigez-moi si je me trompe, mais 80% des Français, à peu près, sont très demandeurs de connaissances financières, de pédagogie. – Si vous permettez, juste… – C'est ça, juste le… – Oui, c'est ça. Grosso modo, quand on cumule toutes les sources d'informations susceptibles d'être mobilisés, on a environ 80% de la population qui est très en attente de demandes d'informations. – D'accord. – Il ne faudrait pas croire que les professeurs ne font rien pour apporter de l'éducation financière, et notamment en termes économiques et en termes statistiques. En seconde, lorsque vous prenez l'option de seconde, il y a encore plus si vous faites une première ES ou une terminale ES, donc de sciences économiques, dès la seconde, on vous apprend que vous avez un revenu… – Il y a des revenus qui sont faits pour ça. – Vous avez un revenu de la consommation et de l'épargne, qu'il y a plusieurs sortes d'épargne, et on vous apprend aussi que les entreprises, il y a des dividendes, elles payent des intérêts, vous apprenez à décrypter un compte d'entreprise, dès la seconde, vous avez 14-15 ans. Donc vous avez déjà de quoi bien vous y retrouver, si vous voulez… – Donc ça ne vous paraît pas pertinent d'avancer ça dès le collège ? – Ça suffit, les professeurs le font. – Oui, mais il faut en faire un peu plus. – Ça ne vous paraît pas suffisant. – L'ancrée davantage dans le concret. – Pourquoi l'école primaire ? – Nous sommes en train d'élaborer un kit pédagogique pour le primaire. On donne aux enseignants des matériaux faciles à utiliser, et comme ça, ils le font vraiment. – François Villera de Gallo. – Moi, je crois que peu importe la matière de rattachement, et qu'il faut jouer toutes les classes, mais… – Y compris l'école primaire ? – Y compris l'école primaire, si on peut, chaque fois de façon adaptée. Mais je crois qu'il y a deux convictions qui vont nous réunir, et qui sont extrêmement importantes dans la crise aiguë que nous vivons. – Lesquelles ? – La première, c'est de retrouver le temps long. Je crois que vous revendiquez pour cette émission l'appellation de slow media. Et je dois dire qu'on vit trop dans l'instantané, et le nez sur le guidon. Et la finance pour tous, c'est ce que nous évoquons ensemble, peut nous aider à retrouver le temps long. On parlait de l'histoire, bien comprendre aujourd'hui la crise de 1929, c'est un des meilleurs éclairages qu'on puisse donner sur la crise de 2009-2011. Une autre chose qui nous est très chère, pour BNP Paris-Bain, mais je crois pour nous tous, c'est de dépasser un peu la question du combien. Bien sûr, il faut savoir calculer. Mais je crois qu'il y a une question encore plus importante. – Du combien, c'est-à-dire du calcul ? – Du combien, c'est-à-dire du calcul. – Il y a une question qui est encore plus importante, c'est le pourquoi, c'est le sens. Et à travers tout ce que nous avons dit, c'est d'essayer de dessiner un sens, à travers ce qui paraît beaucoup trop immédiat, et extrêmement confus. – Est-ce que c'est à la presse, et en particulier à la presse d'opinion, je ne sais pas si vous définissez chez Alternative Économie comme presse d'opinion, mais enfin vous êtes quand même relativement engagé, est-ce que c'est votre rôle de faire de la pédagogie, d'expliquer, de faire comprendre aux Français des notions élémentaires en finance, en économie ? Est-ce que vous considérez que, voilà, c'est une partie prenante là-dedans ? – Les médias sont des intermédiaires entre les gens qui savent et ceux qui veulent comprendre. Et nous, vraiment, Alternative Économique, c'est… – Vous essayez de faire ça. – On a été fondé, le journal a été fondé sur ce principe-là, de la pédagogie économique au sens large, et de ce point de vue, il n'y a pas que la finance dans la vie. Et nous, mois après mois, on essaye d'expliquer les mécanismes profonds de fonctionnement de la finance, et il y a une énorme demande de la part de Français. Les ventes d'Alternative Économique explosent en ce moment, et notamment lorsqu'on essaie d'expliquer la crise. Donc oui, il y a une vraie demande, et oui, on essaie d'y répondre. – Pascal Michelomarcel ? – Notre idée, c'est qu'il faut, un média supplémentaire étant la presse, il faut fournir à la presse des éléments très simples. Vous savez que dans le sondage, 28% des Français seulement se sentent à l'aise pour lire la presse financière. Donc, s'ils n'arrivent pas à lire la presse financière, ce que nous espérons, c'est qu'ils liront dans la presse quotidienne des éléments qui leur parlent de ces sujets et qui sont une manière d'approcher le sujet. – Régis Bigot ? – Moi, je pense qu'il faut vraiment insister sur la culture financière et pas simplement économique. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas trop charger le programme en finance et accentuer plus sur l'économie. – Quelle différence vous faites entre les deux ? – Parce que la finance, c'est plus compliqué, et la finance, c'est quand même ça qui a mis à genoux l'économie mondiale. Donc, les gens sont vraiment en attente d'informations. Jusqu'à maintenant, si vous voulez, la finance, c'était peu impactant. C'était un monde qu'on ne comprenait pas, mais qui n'avait pas vraiment d'impact sur la vie quotidienne. Là, aujourd'hui, la demande, elle est forte sur le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, en ce moment, on voit bien que c'est la finance. On voit bien que c'est les marchés financiers, aujourd'hui, qui mettent les gouvernements en difficulté. Donc, ce n'est plus une sphère parallèle. Il faut vraiment insister, se concentrer sur le nerf de la guerre, en ce moment. – François Villereux-Gallot. – Ce n'est peut-être pas une action, c'est un souhait, dont j'espère qu'il n'est pas un rêve, et que l'esprit de notre émission ou de notre discussion a, je crois, assez bien illustré. On a un énorme challenge devant nous d'éducation financière et économique. Je pense quand même que les deux sont assez liés. Qu'on le mène en partenariat au maximum et en additionnant les efforts. – Christian Chavagneux, mot de la fin, très rapidement. – Plus que les placements financiers, ce qu'il faut comprendre, c'est les ressorts de l'instabilité financière et le pourquoi, comme disait François Villereux-Gallot, de la finance. À quoi ça sert la finance ? Comment on peut la mettre au service de l'économie ? – Merci à tous. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.